Bonjour, je me présente, je m'appelle Verouche. Je suis maman de trois charmants enfants et selon les médecins, je suis fibromyalgique depuis bientôt 13 ans. Comment pourrais-je vous expliquer ce qu'est exactement ma maladie ? Ma maladie, je pourrais vous la définir comme harcelante, énervante, déprimante, lancinante avec beaucoup plus de bas que de haut. Comment vous expliquer les douleurs que je ressens depuis tant d'années ? Comment vous dire que cette maladie me pourrit réellement la vie ? Comment ? Pour que vous compreniez ma vie, je vais tout simplement vous l'expliquer. Sachez tout d'abord que la fibromyalgie se caractérise par un état très douloureux. Il est surtout défini sur les muscles, c'est étendu dans toute la région du corps et ça se manifeste par une grosse fatigue qui est persistante et qui pourrait même devenir invalidante. En fait, le mot fibromyalgie vient du mot latin, c'est fibra qui veut dire filament, ainsi que du mot grec myos qui veut dire muscle et enfin algos qui veut dire douleur. Si je dois vous expliquer, les douleurs que je ressens, ce n'est pas mince chose à dire et à faire. Je ressens quasi au quotidien des douleurs musculaires, osseuses, point de vue des articulations et des tendons. J'ai une fatigue intense, qu'elle soit physique ou psychologique. Il y a des jours où je suis très sensible à la lumière, à certaines odeurs, à certaines nourritures qui m'écœurent carrément. J'ai des gros troubles de mémoire, une chose qui n'est point facile dans mon domaine de la chanson. J'ai des grosses difficultés à me concentrer sur certaines choses et avec le temps, je ressens ces difficultés de plus en plus pénibles. Des fois j'ai l'impression d'avoir des coups, des bleus qui apparaissent comme ça sans raison. Des sensations de tendinite, d'entorse, la lumière qui mérite souvent et qui me crée des brûlures aux yeux. J'ai des grandes difficultés à vraiment trouver le sommeil et quand j'arrive à m'endormir, « Ben enfin, je me réveille car les douleurs apparaissent comme ça, sans raison, sans rien faire. » J'ai le syndrome des jambes aussi, sans repos. En fait j'ai mes jambes qui bougent toutes seules de la nuit et cela me réveille. Bref, ça c'est ma vie. Je suis obligée de supporter cette saloperie de maladie qui s'appelle amèrement fibromyalgie. Certains médecins essayent de tout faire pour m'aider. J'ai vraiment une rhumatologue en or qui fait tout ce qu'elle peut pour me soulager, me remonter le moral, physiquement ou moralement. Je suis malheureusement arrivée au point de devoir supporter un traitement de morphine et cette morphine me rend carrément malade mais je n'ai aucune autre solution. Tous les lundis, je me rends dans un centre pour faire de la kiné, des massages infrarouges, des massages avec des noyaux de cerises, de la gym adaptée à mes difficultés physiques et surtout des massages de gel d'eau. Je ressens ce besoin de le faire. Ces traitements de kiné me soulagent quelques heures mais c'est déjà cela de pris. Je ne supporte pas les changements de température. Je hais l'hiver car le froid me fait mal. Je hais l'été car le chaud me fait très mal aussi. Je hais l'humidité. Bref, je hais carrément cette maladie qui me pourrit la vie. Si vous parlez de fibromyalgie, un certain médecin vous diront « Oh, mais ces gens qui en souffrent soi-disant sont des maladies imaginaires ou des mythomanes. » Moi, je vais à ces médecins qui ne savent pas de quoi ils parlent. Je vais à ces médecins conseils qui savent aussi vous casser le moral en vous disant « Oh, mais ça va passer. » Si vous n'avez plus de travail, ben écoutez, cherchez-en dans un autre domaine. Essayez de vous trouver un travail adapté à votre maladie. Ah oui, mais lequel de travail ? J'aimerais tant trouver un employeur qui me dira « Oh, mais oui madame, je vous accorde le fait que vous pouvez vous reposer maintenant, durant votre journée si vous en avez besoin. » Si vous avez besoin de calmer de repos, ben allez-y, je vous en prie, faites donc madame. Ou un employeur qui acceptera de me voir juste aller deux jours sur la semaine et me voir arriver au travail avec des yeux gonflés par le manque de sommeil ou de douleur. Bon, un employeur qui me dira aussi « Vous avez mal madame, je vous en prie, rentrez donc à la maison, il n'y a pas de souci, j'ai pas besoin de vous, vous reviendrez travailler plus tard quand votre santé le permettra. » Ben oui, voyons. Et puis, les médecins conseils, ils pensent que nous, fibromyalgique, on a la vie si simple, si banale et si belle. Eh bien non, détrompez-vous. Si je dois vous expliquer ma journée, vous seriez bien étonnés. Je dois très souvent m'allonger pour dormir, ou tout simplement parce que les douleurs sont infernales et que je ne sais plus faire quoi que ce soit pour les soulager. La fibromyalgie est une maladie invisible. J'ai fait des multiples examens, oui, rien ne se voit, rien. On pourrait juste conclure à une tendinite, une entorse, une grippe, une sinusite. Bref, c'est du grand n'importe quoi. C'est le fait de nous faire passer pour des messagers du mensonge. Si j'ai fait cette vidéo, c'est simplement pour vous dire que je suis maman de trois charmants enfants qui comprennent ma maladie. J'ai des amis sur lesquels je peux vraiment compter, qui sont toujours là au quotidien pour m'aider, pour me demander si j'ai besoin d'aide, si mon moral va bien. Bref, ils sont toujours là pour m'aider, me soutenir. Et mes enfants me disent toujours, « Maman, sois forte, bats-toi. » Mais ils savent déjà au fond d'eux-mêmes que je suis faible, malgré mes apparences. J'essaye d'être comme toutes les personnes devraient être, souriant, de bonne humeur. Je chante, je bouge, mes intentions. Les apparences sont bien trompeuses, car oui, je l'avoue. Moi, tous les jours, je pleure. Tous les jours, je maudis cette maladie. Tous les jours, je me dis, mais pourquoi moi ? Pourquoi mes amis, si proches aussi, sont malades ? Heureusement que la chanson me vide totalement la tête. Heureusement que la fibromyalgie n'atteint pas mes courtes vocales, car là, je serai complètement perdue. Voilà, c'est moi, c'est ma vie. Je suis tout simplement moi, Verouche, qui attaque au tribunal la médecine du travail, ce 19 mai, et qui aimerait rencontrer un juge qui pourra enfin comprendre que je ne suis pas une mythomane, une fainéante, ou une femme qui aime dormir sur ses lauriers et profiter de la société. Oui, j'aimerais moi aussi me lever tous les matins, comme tout le monde, et aller travailler. Mais je ne sais déjà pas faire grand-chose comme travail, à la limite dans mon domicile, alors imaginez mes angoisses quand elles sont là, et c'est quasi en permanence. Et oui, je m'appelle Verouche, et je suis malade de fibromyalgie depuis 13 ans, une maladie que je hais amèrement. Je vous remercie, ma vraie goûte, et je me joins à tous les malades de fibromyalgie pour souhaiter qu'un jour, enfin, on puisse se faire entendre comme malade, et non comme mythomane. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada